Alors on se retrouve aujourd'hui pour passer en revue et tester les cendres d'invocation d'esprit légendaire qui sont au nombre de 6. Vous avez Christophe, Oga, Lutel, Finlay, Tiché et l'alarme imitatrice. On va chacune les tester et on verra les spécificités de chacune. Alors on va commencer par Christophe, le chevalier des dragons anciens. Alors lui peut être utilisé pour prendre l'aggro sur l'ennemi, il va aller au contact. Si vous êtes un mage, vous tirerez de loin et vous le laisserez récupérer l'aggro. Et en fait, il inflige des dégâts foudre, donc il est idéal contre les ennemis qui sont faibles à la foudre. Alors on va tester ça tout de suite. On ne va pas les booster parce qu'ils sont déjà si puissants comme ça. On y va. Alors on invoque Christophe. On donne un petit coup au géant pour le réveiller. Voilà, et on le laisse faire. Et vous allez voir. En fait, ce sont des dégâts foudre. Moi je ne vais pas intervenir, c'est simplement pour vous voir comment il combat, ce qu'il fait, quelles sont ses capacités. Comme vous voyez, il est très intéressant pour un mage, parce qu'il va prendre l'aggro sur lui. Vous pouvez évidemment le booster avec serrement doré et d'autres choses utiles. Il n'y a pas de soucis. Donc vous voyez, c'est surtout des attaques foudre qu'il va faire. Et voilà. Donc ici vous avez vu Christophe. Maintenant on va passer au légendaire suivant. Alors on va d'abord régénérer les ennemis. Et maintenant on va choisir Oga, chevalier du lion rouge. Alors ici, celle-ci, c'est plutôt attaque à distance. Donc vous devrez garder l'aggro sur vous. Et vraiment la laisser tirer à distance. Si vous ne faites pas ça, elle mourra assez vite. Donc c'est plutôt en support si vous êtes un guerrier et que vous voulez un DPS qui fait des dégâts dans votre dos. Enfin dans votre dos, de loin. Alors on va faire ça. Je vais changer mon bouclier pour prendre un bouclier qui peut bloquer vraiment mieux les dégâts. Puisque moi je vais le taper avec mes points. Voilà, je vais prendre ce bouclier-ci avec mur au rempart inébranlable. Et on va y aller. Il faut quand même vérifier que je l'ai bien choisi. Non, je ne l'ai pas fait. Donc on va bien la choisir. Voilà, c'est parti. Alors de nouveau, on l'invoque. Et on va essayer de garder l'aggro sur nous. Et bloquer avec le bouclier. Donc ici, on va simplement récupérer l'aggro. C'est comme ça qu'il faut jouer avec cette cendre-là. Il ne faut pas la laisser au contact. Parce que ça ne va vous amener que des soucis. Bon ici, évidemment, le géant n'est pas si fort. Mais essayez de garder le géant au contact sur vous. Parce qu'elle fait plus de dégâts si elle tape de loin que quand elle fait avec son bouclier. Donc c'est plus intéressant qu'elle attaque à distance. Elle fait bien plus de dégâts. Mais vous voyez, elle fait le job aussi au contact. Mais ce n'est pas son but premier. Enfin, moi je trouve. Maintenant, chacun utilise les cendres comme il a envie. Et donc voilà, on y est. Donc là, vous avez vu Oga. On va régénérer les ennemis. On va passer à la cendre suivante. Légendaire, évidemment. Alors maintenant, on va choisir l'utel, l'acéphale. Alors l'utel, l'acéphale, il a quelque chose de très intéressant. C'est que c'est une espèce de fantôme qui va apparaître et disparaître. Donc on va commencer à lui faire des dégâts de zone. Par exemple, il va disparaître et réapparaître. Ça a plusieurs avantages. Et ça notamment, il prendra moins de dégâts. Mais ça a notamment un avantage très intéressant. Au niveau de combat contre certains dragons. où il y a un bug dans le jeu et vos autres cendres légendaires, même votre larme imitatrice, va se bloquer dans le décor et courir constamment dans le décor et plus rien faire. Lui, comme il apparaît et disparaît, comme vous verrez, il ne va pas se bloquer dans le décor. Et donc ça, c'est un avantage contre certains bugs du jeu. Par contre, il va avoir du mal à garder l'aggro parce qu'il n'est pas très agressif. Vous allez voir, il n'est pas très agressif. Il disparaît, il attaque, il disparaît, il attaque. Donc il va difficilement garder l'aggro constamment comparé à une autre cendre qui va attaquer, 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 attaquer. Alors, je vais vous montrer ça. Je vérifie que je l'ai bien équipé, oui. Et donc ici, on va le générer. C'est parti. Alors moi, je vais simplement donner un petit coup pour que le combat commence. Voilà. Vous voyez, il disparaît, il réapparaît. Alors c'est très intéressant, par exemple, contre les attaques de zone. Parce que comme il va disparaître, eh bien, c'est un avantage. Il est aussi plutôt attaque à distance, il peut attaquer de près aussi. Vous voyez, il apparaît, disparaît. Et donc ça lui permet d'éviter une partie des dégâts. C'est une très bonne cendre. C'est la première cendre légendaire que j'ai trouvée. Et pour toute la partie, deux tiers du début du jeu, maintenant peut-être, oui, moitié du jeu, j'ai utilisé que celle-ci. C'est la cendre que j'ai utilisée tout le temps. Vous voyez, c'est quasi fini le combat. Hop, il a disparu, donc il ne prend pas les dégâts. C'est ce que j'expliquais. C'est un avantage, il a évité le balayage du géant. Mais évidemment, ça prend du temps pour qu'il tue tout seul un ennemi. Vous voyez, il ne reste pas beaucoup de vie, mais il faut qu'il arrive à lui mettre du dégâts. Voilà, il redisparait. Il évite donc les dégâts. Et voilà. C'est un peu long, mais il n'a pas perdu énormément de vie comparé à la durée du combat. Vous pouvez le soigner, évidemment, si vous en avez envie, avec les sorts et les incantations. Les incantations. Et donc, on va passer à la cendre légendaire suivante. On va régénérer les ennemis. On garde les deux meilleurs pour la fin. Alors, maintenant, on va utiliser Finlay, chevalier de la noble putréfaction. Ça, c'est un chevalier très agressif qui va aller au contact et faire énormément de dégâts. Et on peut aussi l'utiliser avec un magicien, mais attention, il est plus fragile, je trouve, que les autres invocations légendaires. On va peut-être pas le voir ici contre le géant, mais contre certains boss, il meurt très très vite. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici. Bon, il n'y a rien vraiment de spécial. On va l'équiper et on va aller voir ça directement ici. Toujours le même principe. On le laisse faire. On va regarder ce qu'il vaut, comment il combat. Alors, vous voyez, déjà, il vous buffe. Je n'avais pas remarqué ça les fois d'avant. Donc, il vous lance un buff. Je ne sais pas quel genre de buff c'est. J'ai une flèche qui est apparue par au-dessus. Donc, vous voyez, il est assez agressif. Il peut attaquer à distance et de près. Voilà. Il garde assez bien l'aggro. Le géant ne s'occupe pas trop de moi. Vous voyez. Et là, il peut attaquer à distance. Le buff a disparu. Et bien, voilà. Vous avez vu les capacités de Finlay, chevalier de la noble putréfaction. Et là, en théorie, il devrait disparaître. Je ne sais pas pourquoi il ne disparaît pas. Ah, voilà. Je me disais bien. Et alors, maintenant, on va arriver aux deux cendres les plus intéressantes du jeu. Les deux plus puissantes. Je vais vous montrer ça. On va régénérer les ennemis. La première, c'est Tiché. Tiché, elle est incomparable. Elle permet de vaincre très facilement certains boss. Je vais vous la montrer. Donc ici, Tiché des couteaux noirs. C'est vraiment une des meilleures invacations du jeu, si pas la meilleure. Alors, vous allez voir ça. Elle est extrêmement efficace. Elle peut tuer certains boss toute seule. Si vous lui mettez un serrement doré dessus et que vous la soignez un petit peu, elle vous dézague un boss. Alors, je ne parle pas en New Game Plus. Je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas encore commencé New Game Plus. On va l'invoquer. Vous allez voir. Alors, on va donner un petit coup au géant pour le réveiller comme d'hab et vous allez voir Tiché. Tiché, déjà, diminue temporairement la vie de l'ennemi. Elle lui enlève une partie de sa barre de vie. Et alors, elle fait énormément de dégâts. Ici, je vais me contenter de bloquer. Alors, elle virevolte aussi tout autour des ennemis. Vous voyez, donc, elle évite pas mal de dégâts. Elle fait des dégâts sur le continu. Elle diminue la barre de vie. Vous voyez le petit bord gris au bout ? C'est sa barre de vie qui a été diminuée. Vous voyez aussi les dégâts persistants qu'elle inflige qui durent 3, 4, 5 secondes et qui continue à faire du dégâts même quand elle n'est plus là. Enfin, c'est vraiment une excellente, excellente, excellente invocation. Si on a une que vous devez trouver dans le jeu, c'est elle. Voilà, vous voyez, c'est terminé. Voilà. Ça, c'était donc pour ticher. Alors, maintenant, on va prendre la dernière cendre légendaire. Alors, celle-là, elle est très spéciale parce qu'elle va vous copier. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vais faire un résumé de ce que j'avais dit précédemment. Donc, je vais prendre l'alarmie imitatrice. Ici. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, les autres invocations vous coûtent des points de mana. Ici, ça va vous coûter des points de vie. Donc, quand vous l'invoquez, vous vous soignez tout de suite. Sinon, vous allez avoir des mauvaises blagues parce que ça va prendre une partie de vos points de vie. Alors, deuxième chose, elle va vous copier intégralement. Si vous avez deux armes équipées, au moment où vous l'invoquez, vous devez absolument choisir l'arme que vous voulez qu'elle soit copiée. Parce que si vous êtes sur le bâton de magicien, par exemple, eh bien, à ce moment-là, elle va copier le bâton de magicien. Et elle ne va pas copier, par exemple, la lame blasphématoire. Elle copie vraiment ce qui est équipé au moment où vous générez l'alarme imitatrice. Pour les sorts, c'est pareil. Par exemple, si vous l'utilisez avec un bâton de magicien pour qu'elle utilise des sorts ou avec un saut d'incantation, le problème, c'est qu'elle va prendre ce qu'il y a dans votre barre de sorts. Et donc, imaginons que vous ayez installé dans votre barre de sorts des sorts comme, par exemple, Grand Arc de Loretta. Eh bien, elle va vouloir utiliser ça de tout près parce qu'elle ne réfléchit pas. Et donc, vous devez enlever tous les sorts que vous ne voulez pas qu'elle utilise de cette barre parce que sinon, elle va les utiliser n'importe comment. Donc, mettez vraiment des sorts de base qui font beaucoup de dégâts qu'elle peut utiliser. Mettez, par exemple, la Lune Noire de Rani, le Grand Fragment d'Éclat, un sort de Tracking, un sort qui ralentit l'ennemi en mettant de la Brume Glaciale, par exemple. Ça, c'est l'idéal. Tous les sorts qui tirent de très, très loin, enlevez-les parce qu'elle va vouloir les utiliser face à l'ennemi. Elle va commencer à les concentrer. Elle va se prendre un coup et ça va casser le chargement de l'attaque et elle va vouloir recommencer et elle va perdre beaucoup. Donc, ça, évitez à tout prix. Vraiment, l'idéal, c'est d'utiliser que ce que vous voulez qu'elle utilise, lui mettre l'équipement dont elle a besoin, elle, parce qu'elle copiera votre équipement et après, vous êtes libre de changer si vous avez équipé un bâton, de mettre le bâton ou autre chose. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, c'est aussi une invocation légendaire extrêmement puissante qui peut, elle aussi, tuer à elle toute seule un boss. Si vous la soignez, si vous la buffez avec de l'anti-dégâts ou avec le serment doré ou avec l'étendard du commandant Nil qui donne des buffs, eh bien, vous pouvez la garder en vie assez longtemps et elle peut vous éliminer un boss aussi. Je vous montre ça. Vous voyez, elle apparaît avec mon épée. Voilà, maintenant, moi, je vais réveiller le géant et vous allez voir, elle va me soigner aussi parce que quand elle va tuer un ennemi, ça va me soigner parce qu'elle a la lame blasphématoire. autre avantage et vous allez voir aussi qu'elle va pouvoir se soigner elle-même si elle utilise la capacité spéciale de l'arme qui est l'attaque, la compétence unique de la lame blasphématoire, elle va se soigner. Ça, il y a une vidéo sur la chaîne aussi qui montre comment elle se soigne. Bon, il faut évidemment qu'elle utilise la compétence si elle ne l'utilise pas. C'est aussi une des invocations les plus puissantes du jeu. Eh bien, voilà, c'est terminé. Vous avez vu. Donc, voilà, on a passé en revue les différentes incantations. Moi, ce que je vous conseille, c'est de récupérer le plus vite possible l'alarme imitatrice et ticher des couteaux noirs. Ce sont les deux plus importantes. Au début du jeu, pour vous aider, la plus facile à récupérer au tout début du jeu, enfin, au tout début, vraiment au début du jeu, c'est l'Utel L'Acephal. Alors, je vous conseille au début de récupérer l'Utel L'Acephal de monter cette cendre-là le plus que vous pouvez, peut-être pas jusque plus 10 parce qu'au début, vous ne pourrez pas, mais jusqu'à trouver Tichet ou l'armée imitatrice. Montez l'Utel L'Acephal, utilisez-le. Il permet de vaincre pas mal de boss, il permet de vaincre pas mal de sous-boss, de mini-boss, de boss de donjons. Vraiment, moi, je l'ai utilisé vraiment pendant plus de la moitié du jeu. Je n'ai utilisé que lui. Le seul désavantage, c'est quand vous avez un ennemi qui doit être visé par plusieurs cendres parce qu'il y a trop d'ennemis. Par exemple, il y a des duos à un certain moment à attaquer, alors l'Utel n'est pas efficace parce qu'il sera tout seul. À ce moment-là, vous vous rabattez vers une cendre, par exemple, les semi-humains, les demi-humains qui vont apparaître à 5 et qui vont pouvoir se mettre sur les deux ennemis en même temps et comme ça, vous pourrez en focaliser un pendant que détourne l'attention des deux autres. Ça, l'Utel ne pourra évidemment pas faire parce qu'il n'attaquera qu'un seul ennemi. Ça, c'est à vous de voir comment vous gérez. Mais voilà, je dirais, en résumé, un, l'Utel jusqu'à ce que vous trouviez Tiché ou l'alarme imitatrice et je vous conseille de monter l'alarme imitatrice en plus 10 et Tiché en plus 10. Pour l'Utel, vous pouvez le laisser en plus 9. Moi, je l'avais monté en plus 10 mais je pense que je l'ai plus fait par erreur qu'autre chose. Voilà, cette vidéo va s'achever ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis merci et à bientôt.